salut les amis bienvenue dans cette partie 2 consacré aux nouveaux leurres que j'ai acheté pour le calamar pour cette année donc là les modèles que je vais vous faire voir sauf un que je voulais absolument les autres c'est des craquages en fait c'est des leurres que j'ai trouvé vous allez les voir de près tout à l'heure comme dans la précédente vidéo je vais d'abord vous les montrer comme ça mais là c'est des leurres où j'ai craqué où je suis sûr de moi là c'est des leurres ça c'est des turlutes donc toujours en 3.5 mais ça pour moi c'est des turlutes qui vont prendre du calamar ça j'ai aucun doute donc le premier modèle que je vais vous faire voir c'est un modèle que j'avais déjà que j'ai acheté ici en france en grande quantité il me reste encore une dizaine mais je voulais voir si je pouvais pas les toucher moins cher parce que elle tourne quand même dans les alentours de 5 90 vous allez me dire c'est pas cher mais pour ceux qui habitent sur la région lacarcoise nous les fonds malheureusement sont tapissés d'huîtres donc ça veut dire qu'on casse énormément c'est rare d'avoir des bandes sable c'est très très rare donc c'est ce modèle ici donc orange flashy donc ça c'est un modèle c'est un vieux modèle donc je vous montre elle est bien abîmée donc en 3.5 parce que c'est la taille avec laquelle je pêche le plus moi personnellement après tout dépend de vous mais ici ça c'est le coloris fétiche qu'il faut dans sa boîte en tout cas un aquaire pour moi en tout cas depuis que je pêche moi j'ai ça dans mes boîtes et je peux mettre ça à l'eau c'est du calamar rassuré donc je voulais voir si je pouvais pas les trouver moins cher et je les ai trouvés mais avant de vous les montrer je veux aussi vous parler vous allez voir que sur les leurs les turlutes j'ai tout les acheter des petits protèges aussi pour éviter que quand on a plein de turlutes dans les boîtes comme ça en tissu ça a tendance à s'accrocher à abîmer les turlutes et je trouve ça un peu dommage donc j'ai acheté pas mal de petits pochoirs comme ça pour protéger les paliers à l'arrière et je trouve ça plutôt pas mal donc sur tous mes leurres vous verrez ça maintenant et je vais faire la même chose pour mes leurres pour le bar et tout ça pour les tripes pour protéger puis ça protège et puis c'est plutôt pas mal donc voilà donc ça c'est le modèle que je cherchais plus ou moins et j'ai essayé de trouver le modèle qui s'en rapprochait le plus selon moi donc le voilà donc ça s'en rapproche bien je voulais montrer avec comme il faut après de près et ça s'en rapproche vraiment cela c'est vraiment c'est magnifique quoi et en plus c'est l'orange un des coloris que j'utilise le plus et je suis également tombé sur le même coloris chez le vendeur mais en rose donc je les ai pris en grande quantité donc c'est j'ai payé 3 euros 80 chez le vendeur mais au fur et en fonction de la période de l'année en fait les prix montent ils descendent des fois il ya des promos des fois vous avez les codes réduction machin donc vous pouvez toucher moins cher ou plus cher ça bouge tout le temps donc c'est à vous de regarder régulièrement sur aliexpress mais franchement donc ces deux modèles là j'ai des rentrés fois 30 comme ça je suis tranquille parce que je chasse chez une valeur sûre coloris rose je l'avais pas dans ce modèle là mais je sais qu'en mettant ça à l'eau quand ce sera la période ça va partir ça c'est certain dans son pas des belles vidéos et je vous montrerai tout ça donc voilà ça c'est le modèle que je voulais absolument retrouver et je l'ai trouvé donc je suis très content j'ai le stock à la maison et c'est tant mieux ensuite les modèles que vous allez voir c'est des craquages en fait parce que vous savez des fois quand vous achetez un article et bien c'est en achetant ces articles là qu'on m'a mis les suggestions on vous met trois suggestions puis trois et quand vous achetez les autres on vous remet trois suggestions ils sont malins aliexpress donc regardez ça regardez ce modèle en 3,5 toujours magnifique rose avec le dos orange jeune en 3,5 ça ça va partir c'est obligé et j'ai pris exactement le même modèle en orange avec le dos jeune orange regardez ça c'est pas magnifique ça et ça pareil ça va partir c'est certain donc en 3,5 donc après il ya toutes les il ya toutes les tailles moi je pêche principalement en 3,5 mais vous avez du 3.0 du 2.0 chez le vendeur et là ces modèles c'était entre quatre euros 80 et 5 euros vous allez me dire c'est plus ou moins le même prix qu'ici en france certes mais c'est des valeurs sûres donc là j'ai pris 10 de chaque malgré que je les ai jamais essayé mais je suis sûr de moi je suis sûr de moi donc voilà ensuite je suis trouvé sur un autre modèle ici entre blanc et orange en 3,5 toujours donc là le modèle était pas très cher je crois que c'est 2,95 la tuolette en 3,5 mais je pense que c'est un modèle qui qui va faire du calamar aussi ça c'est entre blanc et orange et je vous ferai voir après il ya des reflets tout franchement elles sont magnifiques et j'ai aucun doute que ça va faire du calamar aucun doute ensuite chez le même vendeur que là j'ai trouvé une turlute entièrement rose avec le dos un peu blanc comme ça franchement ça si ça fait pas de calamar j'arrête la pêche moi je vous le dis mais ça va faire du calamar c'est certain ça va faire du calamar c'est certain je voulais faire voir de près après vous allez voir les coloris sont juste magnifiques et pour le prix qu'on paye ou à celle là j'ai dû payer 3,20 pièces et pareil j'en ai pris 10 comme celle là j'en ai pris 10 aussi parce que je sais que pour commencer 10 c'est déjà pas mal parce que vous allez voir que il ya plein de vidéos qui vont arriver et ensuite il y aura la vidéo globale qui clôturera tout ça et ensuite on commencera les pêches au calamar et ensuite je suis tombé sur des yamashita donc les yamashita moi je viens avec la cuisine dans ma boîte c'est relativement cher là elles étaient pas chers j'avais pas mal de bons de réduction que j'ai utilisé pour les avoir donc pareil là pour les deux premiers coloris que je vais vous montrer le rose et orange je les ai pris x20 parce que je suis sûr et les deux autres coloris je les ai pris x5 et x10 selon les modèles donc les deux premiers coloris regardez ça comment c'est magnifique ça regardez ça en 3,5 si ça ça fait pas de calamar je comprends pas je vais vous les montrer en plus après elles sont juste magnifique c'était pas loin de 6 euros naturel que je crois à 6 euros passé même 6 euros 60 ou quelque chose comme ça donc voilà de base elles sont à 9 euros et quelques avec les réductions et tout j'ai vu la coloris sardines un peu naturel magnifique ça est pareil chez le vendeur vous les trouvez en toutes les tailles il ya même plus de taille que chez les autres vendeurs là je crois qu'il ya cinq tailles différentes si je dis pas de bêtises donc voilà les trois coloris et là il ya un coloris vous allez me dire comment ça se fait que j'avais pas ça dans mes boîtes et je sais pas je me suis posé la question mais c'est vrai que beaucoup de pêcheurs m'ont fait la réflexion et me demandez pas pourquoi j'en sais rien je n'avais pas de coloris enfin si des coloris fluo j'en ai mais je veux dire blanc tout blanc fluo c'est pas un modèle qui m'a toujours attiré mais j'ai vu certains pêcheurs alors de beaux résultats à certains moments certains endroits donc je me suis dit pourquoi pas donc je les ai rentré en c'est des yamashita mais faux faux donc j'en ai rentré 10 en 3.5 et là j'en ai deux temps 3.0 et 2.5 qui vont arriver donc voilà et j'ai aussi des coloris marlboro le marlboro c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise et pourtant c'est quelque chose qui marque très bien mais voilà voilà pour ces modèles que je devais pas du tout acheter mais que j'ai craqué donc je tenais quand même à vous les montrer ce que je vais faire c'est que je vais vous les montrer de prix comme ça vous verrez bien les détails et tout allez je vous montrer ça ça y est je vous les montre donc regardez le premier coloris donc c'est celui là ça c'est mon coloris fétiche je sais pas pareil combien de calamars j'ai fait avec ça regarder les recoller de partout mais j'en ai encore dans des boîtes mais moi j'aime bien utiliser la turlute jusqu'au bout quoi donc j'ai essayé de trouver modèle qui s'est rapprochée le plus et franchement je pense que j'ai trouvé sauf qu'elle est bruiteuse contrairement à celle là qui n'est pas bruiteuse mais bon ça fera aucune différence la rose bien entendu elles sont vraiment magnifique ensuite ici on a les gamasita voilà coloris naturel enfin rose ici le coloris naturel magnifique aussi et ça moi je vous dis ces modèles là tout cela que vous venez de voir là ça va faire quelque chose ça c'est obligé c'est obligé les amis vous avez vu ça les beautés ensuite ici regardez ces deux modèles orange jeunes et là rose orange ça pareil c'est ça si ça fait pas de calama je comprends pas et là et deux derniers modèles rose avec le dos blanc regardez ça c'est magnifique magnifique donc voilà donc ça cet achat était prévu ça c'était vraiment pas prévu mais c'est un craquage vous commencez à me connaître au moins elles sont là et puis on verra ça dans moins d'un mois et demi et maintenant donc voilà les amis j'espère cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner c'est pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour la partie 3 allez salut